Yo les potes j'espère que tout se revient aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale alors aujourd'hui nous avons testé des astuces de redstone build simple voilà mais avant que la vidéo ne commence n'hésite pas à t'abonner avec le flash des notifications et met un pouce bleu ça ça me ferait extrêmement plaisir alors ne me demande pas pourquoi j'ai ce skin là alors c'est parce que je suis sur mon deuxième compte et du coup j'ai eu la flemme de changer de skin du coup nous allons passer sans plus attendre à la première astuce alors la première astuce consiste à faire des rainbow lights c'est parti alors nous allons tout de suite regarder ça ok alors il fait tout de suite ok il met des repeaters ok 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 bah du coup on va déjà faire ça ok du coup on va regarder la suite des pistons collants ok ok rouge ok bleu ok du coup on va faire ça ok du coup on va mettre des pistons collants comme ceci voilà c'est que je veux dire tu sais j'ai eu l'envié j'ai eu l'envié ok alors c'est vraiment stylé attendez je vais mettre la nuit cette astuce est validée du coup on passe à deuxième astuce ok du coup pour la prochaine astuce ce sera un space 3-4 du coup une fusée pose quatre blancs quatre blocs ok on a un observer un sticky piston on monte 2-3 et on met des observateurs avec des sticky piston ok et du coup il pose un bloc et là c'est parti bah du coup on va tout de suite tester ça sur le jeu c'est parti hop ainsi tu mets un sticky piston il met 3 blocs et on va mettre un observateur là et là on va mettre sur le sticky piston ok et du coup normalement si on passe le bloc de diamant c'est de vrai et oui la petite marche très bien alors après ça fait vraiment beaucoup de goût mais c'est magnifique je vais on se retrouve quand ben la fusée aurait été beaucoup plus ok bah du coup la fusée s'est arrêtée exactement à la hauteur 256 du coup comme vous le savez c'est la hauteur maximum que nous pouvons poser des blocs alors du coup elle s'est carrément arrêtée là comme vous pouvez comme vous le voyez ok du coup en vrai elle est montée déjà bien haute alors franchement je trouve que c'était très stylé on se retrouve pour la troisième astuce ok du coup pour la troisième astuce c'est de faire des escaliers sucrés ok 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 ensuite on va déjà faire l'escalier hop 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 là 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 on va on va on va là on va On fait ça là, il faut un p'tit tout, on fait ça, après voilà, on fait, ok du coup normalement si on fait ça, Ok, du coup cette astuce est validée, nous allons tout de suite passer à la quatrième astuce. Ok, du coup pour la quatrième astuce, ça sera un porte-arme, euh, comment ça s'appelle, ça sera comme euh, ça sera pour euh, dès que vous allez aller sur la plaque, vous allez avoir tout de votre équipement, alors franchement ça va être super facile ça. Ok, bah du coup on va tout de suite tester. Là, pas grave, on peut casser ça, là, on met un bouton, on met ça, euh, on met le sur le stop. Du coup, normalement, là où vous voulez être un, j'ai pas dormi, et si je vais là, j'ai fait ça, ok, et du coup, ok, bah du coup, euh, cette astuce est validée, elle fonctionne. Du coup, euh, ouais, c'est très utile. Du coup, on passe tout de suite à la cinquième astuce. C'est, en partie roquette, du coup, il met un observateur, deux observateurs, un sticky piston, de la redstone. Ok. Et il va mettre un droubeur. Il met un levier, ok. Ok, bah du coup, on va tout de suite le craft. Ok, du coup, il a rempli le dispenser. Ok, bah du coup, ça, c'est le, on va tout de suite le tester. Oh, on remplit tous les distributeurs. Hop. Hop. On fait ça là. Hop, hop, hop. Et ok. Du coup, normalement, j'ai placé le levier, on va voir ça dans la nuit, du coup, on va mettre tout de suite la nuit. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, ça, c'est vraiment bon. Ok, ça, c'est vraiment bon. C'est parti. Ok, donc, et voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ça, c'est parti. Athens, c'est parti. Aujourd'hui, c'est parti. Coucou. Ça, c'est parti. C'est parti. Du coup, c'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti, Wymekou. Du coup tu écrits un livre, ok, du coup tu poses le livre, ok, mais un redstone comparateur, ok, un piston, un piston, une bibliothèque, ok, ah ouais, bah c'est vraiment beau, du coup on va tout de suite tester, c'est parti, ok, du coup on va mettre le jour, ok, du coup on va mettre le jour, ok, du coup, oh, bah n'hésite pas à t'abonner avec la cloche, des noix qui sont, et de mettre un pouce bleu à ça, c'est vrai, c'est pas grave, du coup, à la page 2, hop, je t'abonne, du coup, le passage est ouvert, on peut entrer du coup, c'est vraiment stylé, après, euh, pour refermer ça, c'est pas du tout, euh, d'idées, ouais, non, bah du coup, euh, si vous avez des idées pour comment faire, je sais pas, on peut refermer sans ressortir, parce que si c'est vraiment bête, c'est que si vous ressortez, ben, voilà, vous pouvez pas entrer, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée, et qu'on passe à la 7ème astuce, Ok, pour la 7ème astuce, ce sera faire un dancefloor, ok, il met un redstone repeater, ah, euh, 4 ticks, il met des observeurs, euh, des observateurs, Ok, bah du coup, on va déjà creuser tout ça, Ok, c'est bon, du coup, il y avait un petit problème, Ok, bah en vrai, euh, dans le nord, c'est déjà grave stylé, franchement, c'est validé, c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau, en bref, si vous faites une très longue longueur, ouais, ça risque de être très beau, et à une nuit, franchement, bon. Bah du coup, cette astuce est validée, nous allons tout de suite passer à la 8ème astuce. Ok, du coup, ce sera, un, ok, du coup, on est, pour habiter ma astuce, il met un dropper, un chest, avec un dropper, ok, il met un comparateur, il met un repeater, ok, il fait une petite clock, il met, euh, une target, Ok, il met la lave, ok, 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 bah du coup, on va tout de suite tester, un entonnoir, Il va mettre un coffre, il va mettre un coffre, ok, 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 là, il va mettre un soldat, Ok, du coup, il va faire, hop, il va l'allumer, il va faire ça, 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 il va mettre un target, Comme ceci, on va relâcher le tout. Et là, on va regarder si on ne pourrait pas améliorer la vitesse. Ah non, c'est un peu plus pire là. Ah non, c'est un peu plus pire là, ça, 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 euh non bah du coup j'ai tant terminé du coup c'est vraiment normal ouais bah du coup cette astuce est validée nous allons tout de suite passer à la 9e astuce ok du coup c'est pour la 9e astuce un super shooter ok mis des observateurs des observeurs ok bien sûr faut mettre des dispenseurs en vrai ça ferait stylé si on ferait par exemple avec un design de tank là il met toutes les flèches ok ok bah en vrai c'est stylé du coup en vrai avec des fire charge ça serait peut-être mieux ou avec des flèches enflammé ok du coup normalement ça va fonctionner ok 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 alors franchement la machine fonctionne vraiment très très bien parce que là tous les dégâts que j'ai pris après attendez j'ai une idée je vais me remettre en game mode en game mode créatif j'ai une idée si par exemple on va prendre un seau de lave on va prendre des plaques de pression on va faire ça attend on va faire un peu plus haut on va mettre juste une fois de pression on va faire ça si on met de la lave là techniquement je vais techniquement si j'actionne ça va faire des flèches enflamées et vu ça fonctionne bah du coup cette affiche ça fonctionne même qu'on l'a quand même un peu amélioré pour faire des flèches enflamées alors la vidéo touche déjà à sa fin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la cloche dénonce que ça met un pouce si cette vidéo vous aura plu c'était Tim de Karex tchuss ça il Sous-titrage ST' 501